Bonjour à tous, aujourd'hui je lance le défi du mois de novembre, je voulais pas attendre après le 5 pour vous le donner parce que justement il faut qu'il y ait au moins quelques semaines pour que vous puissiez le faire. Je me suis posé la question, je vous ai posé la question aussi de savoir qu'est-ce qu'on allait faire comme défi en novembre parce que j'ai déjà en tête celui de décembre, de janvier, voire de février, mais novembre je savais pas trop. Et en voyant vos réponses, en en discutant avec d'autres personnes, je me suis dit que j'avais trouvé le défi idéal pour ce mois, à savoir de dessiner 100 crayons à papier. Et je me suis vraiment forcé là pour pas dire crayon de papier parce que le crayon il est pas en papier, j'essaye de moins lire ce truc. Et quand je dis ne pas dessiner au crayon à papier c'est plus global que ça, c'est juste ne pas dessiner avec les outils que vous utilisez habituellement et de vous forcer à prendre un truc qui vous défie justement. Un truc qui vous fait peur, une technique que vous n'avez pas encore essayé, un truc qui vous semble difficile. Et quand j'ai parlé du crayon à papier au début c'est justement parce que à mon avis la plupart des débutants commencent à dessiner au crayon à papier parce que c'est ce avec quoi on dessine la plupart du temps quand on est petit, en plus des crayons de couleurs, des feutres et tout. Mais contrairement au feutre c'est plus rassurant parce que justement on peut effacer ce qu'on a fait avec une simple gomme et la plupart du temps quand on l'efface ça devient dégueulasse, c'est un autre problème. Donc si vous dessinez au crayon à papier uniquement parce que vous ne savez pas faire autre chose et que vous n'avez pas encore testé le fait de ne pas effacer vos dessins, passez à autre chose, au marqueur, à l'encre, à la peinture, au feutre. Et surtout je pense que le plus important c'est que si vous dessinez tout le temps au critérium, changez absolument d'outil pour l'instant, en tout cas pour ce défi. Parce qu'avec le critérium vous avez simplement une seule mine, une seule pointe et vous n'avez même pas la possibilité de faire des pleins et des déliés, de vraiment pouvoir avoir une différence dans l'épaisseur de votre trait. Ce qui est un truc vraiment important quand on dessine, en tout cas quand on essaye d'apprendre à faire différents types de traits. Pour être clair, ce que je vous dis là ça ne veut pas dire qu'il faut jeter vos anciens outils et ne plus jamais les utiliser, c'est juste qu'il faut passer à d'autres outils pour apprendre d'autres façons de faire et revenir plus fort dans les outils qu'on avait déjà l'habitude d'utiliser. Parce que justement on aura progressé, on aura vu d'autres choses, on aura commencé à tâter un peu le terrain sur d'autres domaines, sur d'autres supports. Donc pour résumer, ce défi c'est de faire des dessins d'observation, parce que c'est vraiment le truc le plus important je pense pour progresser en termes de volume, de perspective, tout ça, en allant vers quelque chose qui vous semble difficile. Et pour participer vous avez jusqu'à la fin du mois, donc le 30 novembre 2018, pour pouvoir poster un lien vers votre image dans les commentaires. Et ce qui va être important ici aussi, c'est à la fois soit de faire une vidéo si vous en avez envie pour expliquer votre démarche, soit au moins dans ce que vous avez fait, d'ajouter une petite explication qui va expliquer qu'est-ce que vous utilisiez avant et pourquoi vous avez changé pour cet outil-là, en quoi c'était un défi pour vous, et qu'est-ce que vous avez appris pendant que vous avez fait ce défi-là. C'est vraiment le plus important à mon avis, parce que toute l'idée c'est de savoir comment on peut progresser en utilisant d'autres choses. Et quand je dis dessin d'observation absolument, c'est pas obligatoire, mais je vous conseille vraiment de faire ça, parce que la plupart du temps on a vraiment besoin de s'améliorer là-dessus, moi y compris. Et c'est pour ça que de mon côté, j'ai acheté un nouveau carnet que je vais remplir pendant ce mois-là. Donc c'est un cahier de 80 pages, on verra ce que ça donne, est-ce que j'arrive à le remplir, est-ce que j'arrive pas à le remplir, on verra, c'est le mystère. Et par contre, là où je réalise pas vraiment le défi, c'est que je repars avec ça, les marqueurs que j'utilise depuis toujours et sur lesquels je fais absolument tout. Donc côté défi, y'a pas vraiment ce truc-là de mon côté, tout simplement parce que je pars aux Etats-Unis pendant deux semaines, et que je me suis dit, bon là-bas, est-ce que tu prends des aquarelles, des feux, des crayons, dans ton sac à dos, je suis pas sûr. Pour l'instant je pars sur vraiment un truc simple qui me permet de noter mes idées et de dessiner autant que je veux, en étant plus ou moins dans une zone de confort en termes de médium et d'outils. Mais j'emporte aussi mon iPad pour pouvoir dessiner un petit peu en couleur, ce qui est vraiment un truc qui me manque vachement. Et quand je dis qu'il me manque, ça veut pas dire que je l'ai fait à un moment donné et que c'était trop cool et que je le fais plus, c'est juste que je le fais pas, que je ne sais pas le faire correctement. Donc de mon côté, je vais dessiner d'observation dans ce carnet, je vous montrerai des choses un peu partout sur Instagram, tout ça. Et de votre côté, le défi c'est de passer à un truc qui vous fait peur et de le poster ici pour qu'on puisse tous en discuter et que je puisse faire un bilan à la fin de tout ce que vous avez fait et puis parler des expériences de chacun. Alors aussi par rapport aux outils, ne pensez pas forcément qu'il faille acheter des trucs de fou. Vous n'avez pas forcément besoin de dépenser beaucoup pour acheter de nouvelles choses. Vous pouvez par exemple faire un truc très simple qui est simplement de passer du crayon en papier au stylo à billes. Ça vous permettra de ne pas gommer, c'est adapté sur tous les papiers. Donc ça peut être un défi tout à fait acceptable, il n'y a pas de souci, vous n'avez pas besoin de partir, d'acheter des toiles, de l'acrylique, des trucs pour faire des tags et tout, il n'y a pas besoin de ça. Restez simple sauf si vous avez les moyens de pouvoir acheter du matériel et que vous vous êtes dit que vous attendiez et que c'est le moment pour vous de sauter le pas et de le faire. De mon côté, le défi que j'ai de faire un truc que je n'ai pas l'habitude de faire dans ce mois, c'est de faire une édition avec les illustrations que j'ai faites le mois dernier. Donc ça va être ça mon défi de faire quelque chose que je ne connais pas. Et j'ai en tête deux gros défis en termes de techniques de médium de support que je n'utilise pas assez et que j'ai envie d'apprendre. Mais je ne vous en parle pas pour l'instant, ça viendra dans les défis des mois prochains. Au passage, si je vous parle de dessin d'observation, c'est parce que c'est un truc hyper important à apprendre. Et justement, j'ai aussi un groupe Facebook que j'ai créé l'année dernière, il y a deux ans, je ne sais même plus, qui regroupe tout plein de dessinateurs qui viennent pour faire du dessin d'observation, les poster, les partager avec les gens et avoir des commentaires de ces mêmes gens pour pouvoir s'améliorer, avoir des conseils et progresser. Donc si ça vous intéresse de faire partie de cette communauté de dessinateurs sur le groupe Facebook, je vous mets un lien dans la description si vous avez envie de le rejoindre. Ça vous permettra de partager ce que vous faites pendant le défi et d'avoir des retours là-dessus, ça peut être intéressant aussi. De mon côté, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que ce défi vous plaît, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et à proposer d'autres idées, d'autres défis pour les mois qui viendraient. Je vous dis à bientôt et d'ici là, comme d'habitude, créez vos images et racontez vos histoires.